Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Et on se reconnecte à l'info, l'actualité internationale, c'est tout de suite avec Nasserine Dahmoun. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Dans ce journal international, la première médaille algérienne aux Jeux Olympiques de Paris, médaille d'or. Kaila Nemour offre la première médaille de l'histoire de la gymnastique algérienne et africaine. Le président de la République, Abdelmajid Bouna, a tout de suite félicité l'athlète Kaila Nemour pour cette première médaille algérienne. L'actualité internationale, c'est également la situation au Proche-Orient avec les craintes d'une escalade régionale. Plusieurs pays appellent leurs ressortissants à quitter en urgence le Liban. Une visioconférence est programmée dans quelques instants par les membres du G7. L'Iran promet de riposter avec force à l'assassinat du chef du bureau politique du mouvement de résistance Hamas, Ismail Haniye. Même promesse de riposte de la part du Hezbollah après l'assassinat d'un de ses commandants, Fouad Choukr. Je vous le disais en titre, c'est un grand jour pour la gymnastique algérienne. Kaila Nemour, 17 ans à peine, remporte la première médaille d'or pour l'Algérie au JO de Paris avec la note de 15 700 au bar asymétrique. La première médaille d'or également dans l'histoire de la gymnastique algérienne. Le président de la République, Abdelmajid Touboun, à partir du cercle national de l'armée, a tenu à tout de suite féliciter Kaila Nemour pour sa prestation et la médaille d'or qu'elle offre à l'Algérie. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Kaila Nemour qui a également tenu à remercier le chef de l'État et toute l'Algérie pour le soutien. Et la confiance qui lui a été accordée, elle en parle à notre envoyée spéciale à Paris, Nassima Chahout. Monsieur le Président, merci beaucoup de me soutenir. Ça fait déjà trois ans que je représente l'Algérie et je suis vraiment hyper fière et honorée. Merci pour tout le soutien. Je ne remercierai jamais assez pour tout le soutien. Je suis vraiment hyper fière et honorée de représenter l'Algérie et d'avoir pu offrir cette médaille aujourd'hui. Je suis tellement, tellement, tellement contente et j'ai l'impression qu'il y a encore une compétition après celle-là. C'est ça que ce n'est pas le Saint-Graal, en fait, clairement. Et c'est des années, des années, des années de travail pour en arriver là. Même moi, j'avais des doutes et franchement, j'y suis arrivée et je n'y crois pas. C'est top. On passe à présent à la situation au Moyen-Orient avec la possible escalade des violences. Une réunion par visioconférence des chefs de la diplomatie du G7 se tient actuellement en Italie. Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim a réitéré aujourd'hui la détermination de l'Iran à venger l'assassinat du chef du bureau politique du mouvement de résistance palestinien Hamas par l'antité sioniste à Téhéran. Pour l'expert politique Adnan Limem, la riposte iranienne ne saurait tarder. Il faut également s'attendre à ce que toutes les factions de la résistance au niveau régional agissent également. Je vous propose de l'écouter. Cette fois-ci, l'axe de la résistance va viser les plus hautes personnalités israéliennes puisqu'il s'agit de mettre en place des règles de confrontation, une certaine force de dissuasion. Quand l'antité sioniste se permet de viser des personnalités politiques de premier plan, la riposte de l'axe de la résistance ne pourra être que dans ce sens-là. Il faudrait éventuellement s'attendre à un ciblage d'un certain nombre de personnalités politiques et militaires sionistes. Il faut ajouter à tout cela que Ansarullah, les yéménites composantes importantes de l'axe de la résistance, vont riposter. Et les Etats-Unis sont en train de se repositionner militairement dans la région en prévision d'une éventuelle escalade. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui Washington. Un haut responsable militaire est arrivé hier pour rencontrer ses homologues de l'occupation. Les Etats-Unis craignent une riposte de grande ampleur et se préparent à défendre leurs alliés. C'est ce que précise toujours le politologue Adnan Limam, contacté par Rabé Aslimani. Les Etats-Unis subodorent des attaques de très grande ampleur qui mettent en péril l'antité sioniste. Et de ce fait, les Etats-Unis se dépêchent éventuellement de participer à la défense de l'antité sioniste, comme cela fut le cas lors des attaques d'avril dernier. Les Etats-Unis ne seront très certainement pas seuls à déployer des forces et à participer à la défense de l'antité sioniste. Ils seront certainement accompagnés par les Britanniques, les Français et éventuellement les Allemands et peut-être des Etats arabes. Et le Premier ministre de l'Occupation, Benjamin Netanyahou, doit tenir ce soir une réunion d'urgence avec les membres de son cabinet de sécurité. Après les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, la France et l'Arabie Saoudite appellent ce dimanche leur ressortissant à quitter immédiatement le Liban face aux craintes d'une escalade dans la région après l'assassinat du chef du Hamas et l'un des commandants du Hezbollah libanais. Les Libanais qui commémore ce dimanche le quatrième anniversaire de l'explosion meurtrière au port de Beyrot au moment où le pays retient son souffle sur fond de crainte d'une guerre dans la région et dans la bande de Reza. Malheureusement, 25 martyrs ont été enregistrés ce dimanche dans les bombardements de deux écoles. Les puits sont également ciblés. La situation humanitaire est tout simplement insoutenable. Témoignage du journaliste palestinien Ahmed Abou Chawish, il a été contacté par Kerim Abnour. 305 jours depuis l'agression contre Reza ont cumulé plusieurs catastrophes. Tout a été ciblé, les enfants, les femmes et les dirigeants. Hier, ils ont bombardé un puits qui alimentait toute une région. Tout le monde a soif ici. A cause de cela, il y a de fortes probabilités que la Cisjordanie se soulève, surtout après l'opération de résistance qui a eu lieu ce matin à Tel Aviv. Elle sera suivie par d'autres actions opérées par des mouvements palestiniens ou par des individus qui agiront à titre privé, suite à la colère qui règne dans tous nos territoires à cause des images, des corps déchiquetés, des déplacements de Rezaoui et tout ce qui se passe à Reza. L'ennemi essaie de détourner les regards vers d'autres conflits à l'extérieur de la Palestine. Mais les opérations importantes de la résistance interne joueront un gros rôle pour l'arrêt de cette guerre contre Reza. Et le bilan de l'agression génocidaire contre la bande de Reza depuis le 7 octobre dernier est passé malheureusement à 39 600 martyres et plus de 91 000 blessés, selon un bilan communiqué par les autorités sanitaires palestiniennes. Néant Cisjordanie occupé, l'escalette des violences de l'occupation contre les palestiniens, des palestiniens qui ont manifesté ce dimanche en solidarité avec Reza et pour rendre hommage au défunt Ismail Hanyé. Le témoignage de la journaliste Fethine Tourabi à partir de Ramallah, elle a été contactée par Kerim Abnour. Des centaines de palestiniens se sont rassemblés au milieu des villes de la Cisjordanie sous le slogan de la journée internationale pour le soutien de Reza et des prisonniers qui coïncident avec l'assassinat de Ismail Hanyé, le dirigeant qui a appelé à cette manifestation. Ils ont exprimé leur colère quant à ce qui se passe à Reza et qui a causé la mort de 40 000 shahides et en Cisjordanie en dénombre 604 shahides, y compris à El Quds, capitale de l'état de la Palestine. Et ils racontaient les histoires horribles des prisonniers palestiniens. Le directeur de l'instance du mur de séparation et de la colonisation a qualifié Reza d'une hémorragie qui ne s'arrêtera pas à cause des génocides de l'occupant. Et il a appelé la communauté internationale à visiter les cellules des geôles sionistes pour voir sur le tas ce qui se passe à l'intérieur. Et puis on apprend à l'instant que les ministres des Affaires étrangères du G7 se sont réunis par visioconférence ce dimanche pour évoquer la situation au Moyen-Orient exprimant leurs fortes préoccupations face au risque d'escalade dans la région, a précisé le chef de la diplomatie italienne. Pour ce qui est du reste de l'actualité internationale, en bref, le Royaume-Uni a connu ce dimanche une nouvelle journée de violences avec des heurts qui ont éclaté dans plusieurs villes lors de manifestations racistes. Des violences qui n'ont aucune excuse, a prévenu le Premier ministre britannique, malgré le discours de fermeté du gouvernement travailliste contre ce qu'il a qualifié de haine d'extrême droite. Le Royaume-Uni en est à sa quatrième journée de violences après celle qui a secoué plusieurs villes du pays. Un nouvel entraînement de natation dans la Seine a été annulé à cause de la mauvaise qualité de l'eau ce dimanche, avant le relais mixte du triathlon prévu. Donc demain, c'est ce qu'a annoncé le comité d'organisation des Jeux olympiques. Enfin, un ouragan, une violente tempête déjà s'apprête à toucher une violente tempête tropicale qui se dirige vers les Etats-Unis. La Floride, précisément, devrait se renforcer rapidement et se transformer en ouragan avant de toucher demain matin les territoires américains, précisément la Floride. C'est ce qu'a fait savoir le centre américain des ouragans ce dimanche. Il est 17h40 sur Algéchen 3. C'est la fin de ce journal international. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information. Le journal africain, ce sera à 18h avec Linda Hamet.